ville de pierre et d'histoire inscrite depuis 2007 au patrimoine mondial de l'unesco vous avez mis bordeaux à l'honneur est placé en cinquième position son grand théâtre un monument qui fait la fierté des bordelais mais pas seulement chaque matin c'est un bonheur de voir la splendeur de ce bâtiment j'étais pas bordelais donc je suis arrivé dans cette ville et j'ai découvert plusieurs trésors dont celui là qui est le joyau le plus lumineux venir chaque jour fouler les marches m'approcher de la scène c'est un mélange d'odeur de parfum de sensations incroyables avec son fleuve et son port marchand bordeaux est au 18e siècle une ville riche et en pleine expansion l'unique salle de spectacle ayant brûlé il faut à bordeaux un théâtre pour rayonner sa construction commence en 1773 au nord de la ville la ville de bordeaux semblait un peu étriqué et il fallait un peu la désincarcéré quelque part le terme avait été utilisé à l'époque donc on a construit le grand théâtre de bordeaux donc on a donné une sorte de grand souffle à bordeaux un certain victor louis est désigné pour réaliser l'ouvrage mais les travaux prennent du retard et c'est peu dire que l'architecte va patauger quand il commence à creuser les fondations le théâtre mesure en 88 mètres de long lorsqu'on se rapproche du dernier tiers du bâtiment c'est à dire le plus proche du fleuve et bien là on quitte le socle stable de la place de la comédie et on rentre dans la vase du fleuve il est donc nécessaire de stabiliser l'édifice avec des pilotis sept ans de travaux plus tard même les pieds dans l'eau le grand théâtre de bordeaux est inauguré un bâtiment entièrement construit en pierre avec cet escalier magistral qui aspire à charles garnier pour l'opéra de paris ne cherchez pas de structures métalliques il n'y en a pas et on peut avoir une petite pensée pour ceux qui ont taillé et sculpté des heures durant ce monument et notamment ses escaliers à la française avec des marches convexes qui vous invite à monter et lorsque l'on monte on s'aperçoit que le sens de la marche s'inverse pour nous accompagner au palier suivant c'est un casse tête pour les tailleurs de pierre qui n'avait pas une seule marche identique à tailler chaque goutte de sueur de ses spulteurs de roche était monnayé et pour faire les comptes ils avaient trouvé la parade ces tailleurs de pierre et bien ils sont payés à la tâche c'est à dire au nombre de blocs de pierre taillé par jour et on voit ici sur ces blocs les signatures les lettres très souvent qui permettent d'identifier les tailleurs de pierre et à la fin de la journée on pouvait ainsi comptabiliser combien de pierres avaient taillé telle personne ou telle personne ce qui permettait de les payer à la hauteur du travail réalisé mais le clou de ce bijou de pierre est sans doute la salle de spectacle aux couleurs de la royauté et son lustre magistral qui à l'époque brillait par son absence le luminaire était jugé inconfortable vous allez comprendre l'illustre 18e siècle comporter des bougies et lorsque les bougies étaient allumés la cire fondée est tombée sur la tête des spectateurs qui étaient au dessous c'est très désagréable louis imagine donc un système d'éclairage différent en installant non pas des lustres mais des centaines de bougies tout autour de la coupole sur le liseré d'or qui est au pied de la peinture et c'est cet éclairage qui donnait à cette salle cette atmosphère de spectacle avant même que le spectacle ait lieu sur scène un monument dédié depuis sa création au spectacle vivant et vous allez voir à quelques heures du lever de rideau on s'agit à tous les étages laurent fait son petit tour sous la charpente d'abord pour un dernier brief avec les costumiers puis sous la scène avec le responsable technique pour une vérification de la machinerie des décors petit clin d'oeil en salle maquillage où les artistes ont droit aussi à leur petite retouche et enfin dans la fosse où les musiciens s'accordent richard est clarinettiste dans l'orchestre du grand théâtre à chaque représentation son émotion est intacte c'est d'abord une grande fierté grand honneur parce que nous sommes un trait d'union entre l'époque de mozart les contemporains de mozart puisque notre grand théâtre de 1780 jusqu'à aujourd'hui ça c'est quand même un privilège extraordinaire et avant la levée de rideau nul doute que l'on susurre le fameux mot porte bonheur de cinq lettres au théâtre de bordeaux comme dans tous les théâtres les artistes entre eux se souhaitent merde l'expression porte bonheur il faut savoir qu'autrefois les gens allaient au théâtre en calèche et plus il y avait de crottins de cheval le long du théâtre plus c'était un signe de succès l'expression est restée lever de rideau dans un théâtre archi comble comme ce 7 avril 1780 jour de l'inauguration et on imagine aisément que ce soir là le crottin devait joncher la place de la comédie changement d'époque les pièces à succès sont toujours aussi nombreuses mais le parvis du grand théâtre lui est beaucoup plus propre